A ses différents interlocuteurs des milieux d'affaires canadiens, le premier ministre Danek Ablandincon a surtout montré que le climat actuel des affaires en Côte d'Ivoire leur est favorable. L'énergie, les mines, l'informatique, l'agriculture, l'aviation et les marchés internationaux sont quelques-uns des sujets évoqués avec les milieux d'affaires canadiens, satisfaits des informations reçues du premier ministre ivoirien. Avec un 10% possible d'énergie renouvelable, donc ça fait quand même un potentiel intéressant. Donc la Côte d'Ivoire fait partie des pays que l'on regarde de façon très sérieuse. Le premier ministre nous a parlé des secteurs que nous voulions entendre et il est clair que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est probablement la première destination au monde qui intéresse les Canadiens. Comment faciliter le déplacement en Côte d'Ivoire des hommes d'affaires canadiens en général et québécois en particulier? Le sujet a été abordé avec les représentants du secteur de l'aviation canadienne. J'ai indiqué qu'Air Canada est présentement en phase de croissance du côté international et que naturellement il peut y avoir du potentiel pour une liaison entre Montréal et Abidjan. Et puis que nous avons fait la promesse que nous allons regarder plus en détail et rester en contact avec les représentants de votre pays et développer le plan d'affaires s'il y a possibilité de déterminer potentiellement s'il y aurait un potentiel de liaison. On croit qu'Abidjan peut se développer en tant que hub de l'aviation civile dans la région et nous on est prêts à aider à contribuer au développement du secteur aérien et des compagnies aériennes en Côte d'Ivoire. A Montréal, le premier ministre aura accordé une dizaine d'audience aussi bien à des personnalités politiques qu'à des hommes d'affaires, le tout visant le repositionnement de la Côte d'Ivoire et son émergence en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !